Tuto numéro 2 pour apprendre à improviser facilement quand on est en drop D. Donc le drop D, c'est quand on descend cette corde de la qui normalement est un mi, un toit en dessous pour que ça sonne comme un ré. Ok. La dernière fois, on avait vu ensemble un petit chemin qui donnait ça, 0, 3, 0, 3, 0, 3, sur les trois cordographes, super. Et on avait placé ça en mixant un petit bout de rythmique sur un ré power chord avec des interventions autour de ces notes. Genre. Ce genre de choses, cool. Et bien aujourd'hui, je te montre comment agrandir encore ta zone d'action. C'est très simple, c'est très visuel. Tu vas rajouter les cases 5, 5, 5 sur les trois cordes graves. Du coup, tu peux faire sur chacune de ces trois cordes, 0, 3, 5, 0, 3, 5, 0, 3, 5. Trop, trop bien. Retiens jusqu'ici, cinquième case de la corde de la, tu as la note Ré. C'est la note dite fondamentale, moi je l'appelle la maison. C'est celle qui te donnera de la stabilité. Donc si tu es en train de balancer un petit plan. T'es sûr que celle-là, déjà, va bien sonner. Celle-là, c'est également la même que là. T'inquiète, du coup, tu peux intervertir. Mais genre maintenant, je fais une petite rythmique sur un power chord de Ré. Et puis j'improvise des petites phrases vousnettes. En attendant, amuse-toi bien et puis n'hésite pas à me faire des petites vidéos. Tu me tags dedans, arrobas Galagomusique ou hashtag Galagomusique. Et puis j'ai réécouté ça avec plaisir. D'accord. D'accord. Et puis j'ai re pesé.